La méditation de ce 23 mars est intitulée Attention au piège de Satan Soyez sobre, veillez Votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant Cherchant qui il dévorera Résistez-lui avec une foi ferme 2 pierres 5, 8, 9 Que chaque âme soit en alerte L'adversaire vous suit pas à pas Veillez attentivement Afin qu'aucun piège caché avec soin ne vous surprenne Que les négligents et les indifférents prêtent attention Afin que le jour de Dieu ne les surprenne pas Comme un voleur dans la nuit Beaucoup s'écarteront du sentier de l'humilité Et abandonnant le jour de Christ Ils avanceront dans des sentiers étranges Aveugles et confus Ils délaisseront le chemin étroit qui conduit à la cité de Dieu Celui qui vint doit veiller Parce que, par le moyen des liens du monde, de l'erreur et de la superstition Satan essaie d'égarer les disciples de Christ Il ne suffit pas d'éviter les dangers évidents et les décisions périlleuses et inconséquentes Nous devons nous maintenir aux côtés de Christ En cheminant sur son sentier de l'abnégation et du sacrifice Nous sommes un pays ennemi Celui qui fut jeté hors du ciel est descendu avec une grande puissance Il tente de capturer des âmes par toutes sortes d'artifices et de stratagèmes inimaginables A moins que nous ne soyons constamment sur nos gardes Nous serons des proies faciles pour cette romprise inébranlable Actuellement, tout est revêtu d'une solennité que chaque croyant en la vérité pour ce temps devra percevoir Nous devrions agir en prenant en compte le jour de Dieu Les jugements de Dieu tombent déjà sur ce monde Et nous avons besoin de nous préparer pour ce grand jour Notre temps est précieux Nous disposons de très peu de jours d'épreuve Durant lesquels nous devons nous préparer pour la vie future immortelle Nous n'avons pas de temps à perdre Nous devrions craindre de nous contenter de jeter un simple coup d'œil à la parole de Dieu Si tout votre intérêt se focalise sur la vérité Et sur l'œuvre qui doit être faite maintenant Vous serez sanctifiés par la vérité Et vous recevrez l'aptitude pour être participants de l'immortalité L'œuvre complète de préparation doit se poursuivre chez tous ceux qui professent la vérité Jusqu'à ce que nous nous tenions sans tâche, ni ride, ni aucune chose semblable face au trône de Dieu Amen Si tu as apprécié cette méditation, n'hésite pas à liker le petit pouce qui pointe vers le ciel Et à partager